Cette hospice, élevée de trois étages, à la forme d'un croissant, derrière cet édifice se trouvant les accessoires. Une beau portique qui fait saillie au centre de cette demi-lune forme l'entrée d'une chapelle qui occupe le milieu des bâtiments. Cette chapelle, surmontée d'un dôme, autour de laquelle correspondant la principale salle destinée aux malades, renferme la mausolée du prince fondateur. Il est orné de colonnes des strucques et statues du beau tableau. La pharmacie est une des plus belles et des plus riches que je connaisse. L'hôpital des enfants, trouvé situé sur le bord de la Moskova, protégé par la canon du Kremlin, est son contredit le plus vaste et le plus belle établissement de ce genre qu'il y ait en Europe. Il se compose de deux portions d'édifices. La première, où la porte d'entrée est destinée aux logements du gouvernement, pris parmi les anciens généraux d'armée, à saluer de l'administration, des officiers de santé, des heureux, et de toutes les personnes attachées au service de l'hospice. La deuxième forme, un carré parfait, au milieu de la queue, il est très grand, est une fontaine de réservoirs qui distribue l'eau de la rivière dans tout l'hôpital. Chacun des côtés se compose des quatre grands étages, où tous lesquels règne un corridor régulier, des volages assez spacieux, c'est pendant plus l'air, elle est individue et circulant librement. La salle occupant le reste de la logeur et toute la longueur de chaque bâtiment, dans chaque salle, sont placées du rang des lits à rideaux. La grandeur est relative à celle des enfants, des quartiers des garçons et séparés du salut des filles. La plus grande reprétée et le plus grand ordre régnant partout. À peine avions-nous pris possession de la ville, étions-nous parvenus par nos efforts à éteindre le feu que les Russes avions allumé, dans les plus beaux quartiers, qui, par suite de causes majeures, l'incendie se renouvela d'une manière plus vive, se propugia rapidement d'une section de la ville à l'autre et embrassa toute la cité. La première de ces causes est justement rapportée à la volonté, bien prononcée, d'une certaine classe de Russes que l'ont dit d'être les individus détenus dans les prisons, dont les portes avions, étaient ouvertes au départ de l'armée. C'est misérable, excité soit par un ordre supérieur, soit par un mouvement spontané dans les villes, sans doute d'exercer les villages, se portant aux yeux de tout le monde, d'un palais à l'autre, ou d'une maison à une autre, pouvaient mettre le feu. Les patrie françaises, quoique nombreuses et fréquentes, n'avaient pu les empêcher. J'ai vu prendre plusieurs de ces misérables sur le fait qu'on avait saisi dans leurs mains des mèches allumées de matières combustibles. La peine de mort appliquée, se comprenait en flagrant délit, ne faisait nulle pression sur les autres. Et l'incendie continue à trois jours et trois nuits, sans interruption. Enfin, nos soldats couperont les maisons pour l'arrêter. La flamme franchissait bientôt les espaces, et un clouine d'oeil. Les bâtiments ainsi isolés étaient embrassés. La deuxième cause devait être attribuée aux bons et pétueuses de l'éconnance. Des joueurs très forts dans ces contrées et à la faveur desquels le feu croissait et se déployait avec une activité extraordinaire. Il serait difficile, dans quelques circonstances que ce soit, d'avoir un tableau plus horrible que c'est à lui qui a affligié nos regards. Ce fut surtout pendant la nuit de 18 ou 19, c'est en époque où l'incendie était au plus haut degré, que ses effets offrirent un spectacle étonnant. Le temps était beau et sec. Les vents n'ayant cessé de régner de l'est au nord, ou du nord, à l'est, pendant cette nuit, dont l'image effrayante restera toujours gravée dans mon souvenir. Toutes les cités étaient abrissées. Les gerbes épaisses, des flammes, des couleurs variées, s'éveillant de toutes parts, jusqu'où nous couvrions en entière l'horizon, portant loin aux nuits, l'éclatant et toute chaleur brûlante. Ces gerbes de feu, projetées dans tous les sens, étrannées par la violence des vents, étaient accompagnées dans leur ascension et dans leur marche rapide par un sifflement épouvantable et peu de détonations foudréantes résultat de la combustion de poudre, de salpêtres, des huiles, résine et eau de vie. Dans la plupart des maisons étaient petits qui étaient remplis des plaques de tôle vernisées qui recouvraient les bâtiments et déchets en plus que par l'effet de la chaleur et allant jaillir au loin des portions très considérables de poutres ou de solives, de sapins enflammés, lancés et de très grandes distances surveillant et propager l'incendie jusqu'aux maisons qui l'ont croyé les moins exposés à cause de leur éloignement. La prouvante et la terreur avions frappé tout le monde! La guerre, les quartiers généraux et la chef de l'armée quitteront le Kremlin et la cité et allant établir un camp à Petroski, château de Pierre-le-Grand. Sur la rue de Petersburg, j'ai resté avec un très petit nombre de mes camarades dans une maison bâtie en pire isolée et située au sommet du quartier Franck près du Kremlin. J'ai pu facilement observer tous les phénomènes de cet épouvantable impressionnant. Nous avions envoyé nos équipages au camp et ton tissu sur la kifive préparé aux événements où on peut les prévenir.